Salut, ça va et bienvenue à cette vidéo. Je suis Sylvia et dans cette vidéo j'aimerais bien parler du Pérou. Alors si vous êtes en train de planifier un voyage ou si vous êtes intéressé au pays, je vais parler d'abord des lieux où on peut aller, après du repas qu'on peut manger et à la fin je vais donner quelques recommandations. On commence par les lieux que vous pouvez visiter au Pérou. D'abord il faut savoir que le Pérou est divisé dans trois zones. Alors on a la costa, la côte ou le littoral, la sierra, les montagnes et la selva, alors la jungle. La jungle. Vous pouvez voir que c'est vraiment un pays très très divers. Alors il y a la jungle, les montagnes, la plage, les villes, il y a les glaciers aussi. Alors dans la zone littoral, la costa, je vais vous recommander quelques endroits. D'abord c'est Lima. Lima c'est la capitale du Pérou. Elle a plus ou moins 10 millions d'habitants et vous pouvez par exemple faire du surf à Lima parce qu'il y a une plage. Alors c'est pas vraiment une plage parce qu'il y a beaucoup de cailloux, beaucoup de pierres, mais on peut faire vraiment du surf parce que l'océan pacifique c'est bon pour faire du surf. Alors une chose qu'il faut savoir sur les plages au Pérou c'est que l'eau normalement est froide à cause de la courante Humboldt qui arrive de l'Antarctique. Mais au nord du Pérou il y a aussi quelques plages où l'eau est chaude. Un de mes endroits préférés à Lima c'est le Malécon. Le Malécon c'est comme un parc, alors il y a du vert et c'est sur le littoral. Alors on peut aller là et on a une vue très 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 jolie, très belle sur l'océan pacifique. Là on peut faire du sport, on peut faire des pique-niques et on peut aller pour voir les couchers du soleil. Moi j'adore voir les couchers du soleil et oui les couchers du soleil à Lima c'est vraiment, c'est trop beau. Oui on peut s'asseoir là et on peut voir alors le soleil se coucher dans l'océan pacifique et c'est vraiment très cool. D'autres villes et d'autres plages que je peux recommander au Pérou c'est Trujillo. Trujillo c'est au nord et là il y a beaucoup d'architecture et aussi des ruines. Surtout pré-Inca, alors des peuples qui vivaient là avant les Inca. Et il y a aussi une plage par là, ça s'appelle Wanchako et là vous pouvez aussi faire du surf. Plus au nord il y a Mankora. Mankora c'est un peu la plage des fêtes. Là il y a beaucoup de fêtes, beaucoup de voyageurs aussi et là l'eau est déjà chaude. Plus au moins à 6 heures de Lima, il y a aussi une région, ça s'appelle Ica. Et à Ica il y a un endroit, ça s'appelle Wacachina. Et ça c'est vraiment très cool parce que c'est un oasis dans le désert. Oui il y a un désert au Pérou, moi je ne savais pas ça avant d'aller au Pérou. Et oui c'est un désert, c'est pas trop grand mais si on est là, alors on voit vraiment, on ne voit pas la faim. Et c'est une oasis alors vous pouvez aussi dormir là. Et il offre des tours dans le désert où on va, oui, comme ça. Et on peut faire aussi du sandboarding, alors ça c'est très cool. Et par exemple après on peut aller à Paracas, Paracas c'est un parc national, c'est aussi au littoral. Et ça c'est aussi très 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 beau. La prochaine région c'est la Sierra, alors les montagnes, les Andes. Là bien sûr il faut aller à Cusco. Cusco c'est l'ancienne capitale du royaume Inca. La ville est très 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 jolie, mais on peut aussi faire des day tours, alors des tours. Moi je vais recommander deux. L'une c'est le Vinicunca, Montagna de los 7 colores, alors la montagne est de 7 couleurs. Et aussi Rainbow Mountain, alors c'est une montagne qui a vraiment différentes couleurs et c'est très 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 beau. Et le deuxième tour c'est la Laguna Umanthai, c'est une lagune, laguna. Et oui c'est aussi très 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 beau. Malheureusement j'ai pas fait aucune des deux, même si j'avais planifié. Parce que quand j'étais à Cusco, il y avait une grève des profs. Et oui pour pressionner un peu le gouvernement, ils ont bloqué les routes touristiques. Parce que bien sûr le tourisme c'est une des choses très 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 important au Pérou. Et c'est pour ça, pour vraiment pressionner le gouvernement, ils ont bloqué les routes touristiques. Et moi j'ai eu de la chance parce que quand même j'ai pu aller au Machu Picchu. Mais il y avait des gens qui pouvaient pas aller au Machu Picchu. Alors ça c'est... Bon, mais ça arrive toujours quand on voyage, il y a toujours des choses pas prévues. Et oui, alors j'espère que la prochaine fois que je vais au Pérou, je peux aller à la Viniconca et la Laguna Umentaï. Pour aller au Machu Picchu, alors ça c'est aussi si vous allez à Cusco, il faut aller au Machu Picchu qui est une des sept merveilles du monde. On peut aller en bus, en train et aussi on peut faire un trekking. Alors le bus, ça c'est plus ou moins deux jours je pense. Mais c'est comme ça. Alors c'est un peu... Si vous aimez pas, c'est pas une bonne idée. Le train, c'est le plus rapide, aussi le plus touristique, mais aussi le plus cher. Alors je pense qu'on peut aller de Cusco à Ollantaytambo, ça c'est une heure ou deux heures en bus et après on prend le train. Le train c'est aussi une ou deux heures, alors c'est vraiment pas beaucoup, mais c'est plus cher. La troisième option c'est faire un trekking, que c'est plus ou moins cinq ou sept jours. On peut aussi faire dix jours, alors ça dépend du temps qu'on a. Un autre endroit que j'ai bien aimé à la Sierra, c'était Huaraz. Huaraz est localisé dans la région Ancache et là on peut aussi faire un peu de trekking. Alors par exemple, nous sommes allés à la Laguna 69, qui est le trekking le plus connu à Huaraz. Et après on est aussi allé, on a vu un glacier, ça s'appelle Pastoruri. Et ce qui m'a impressionnée, c'est que c'était à 5200 mètres. Et moi j'ai toujours pensé que le point le plus haut en Europe, c'est le Mont Blanc en France, avec plus ou moins 4800 mètres. Et ça c'était à 5200 mètres. Alors c'était plus haut que toute l'Europe. C'était super impressionnant pour moi. Mais j'ai aussi eu des problèmes avec le mal d'altitude. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Mais c'est une chose qui arrive quand on va très 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 haut. Et on a des problèmes pour respirer. Et on a des problèmes avec la respiration. On a aussi très 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 mal à la tête. Alors il faut toujours boire de l'eau. Et aussi manger par exemple une soupe, quelque chose qui est chaud. D'autres lieux pour aller dans la Sierra, c'est par exemple Arequipa. Arequipa, on peut aussi faire du trekking par là, c'est au sud. Et après on peut aller à Puno. Puno c'est au lac Titicaca, alors qu'il y a un peu la frontière entre le Pérou et la Bolivie. Et on peut faire un tour par le lac aussi. Et après on peut aller en Boulivie si on veut continuer. Alors ce sont des endroits Arequipa, Ipuno que je ne suis pas allée. Mais je sais que c'est vraiment, ça vaut la peine. Et la troisième zone, c'est la selva. Alors la jungle. Oui, moi je ne suis pas allée. Mais je sais que c'est aussi très cool. Alors on peut aller à Iquitos. Iquitos c'est dans le nord. Et là c'est l'Amazonas. Alors c'est vraiment la jungle jungle. Et après on peut aussi aller à Oxapampa ou Puerto Maldonado. C'est un peu un mix entre jungle et les montagnes. Alors on a un peu de deux. Et c'est aussi très très beau. Maintenant on va parler un peu du repas au Pérou. La cuisine péruvienne est considérée une des meilleures cuisines du monde. Il y a un restaurant à Lima. Ça s'appelle Restaurante Central. Et c'est un des restaurants plus chers du monde. Alors j'avais un copain qui travaillait là. Et oui, il nous a dit que si vous voulez aller là, il faut vraiment faire une réservation. Et déjà 4 ou 5, 6 mois en avant. Et c'est vraiment cher. Mais c'est super exquisite. Les repas que je peux recommander, c'est d'abord le lomo saltado. C'est de la viande avec des légumes et aussi le riz. Et une sauce qui est faite avec pisco. Pisco, c'est l'alcool national du Pérou. Et après, il y a aussi ají de gallina. C'est du poulet avec aussi une sauce du riz. Et la sauce est faite avec ají amarillo. C'est du chili mais jaune. Alors c'est pas si épicé. Mais quand même un peu. Mais je pense que ça va. Et la troisième chose, c'est mon repas préféré au Pérou. C'est la papala huancaina. Et ce sont des pommes de terre avec une sauce. Et cette sauce s'appelle huancaina. Pour boire, je peux recommander deux choses. Une, c'est la inca cola. Inca cola, c'est un peu la... Je dis la Coca-Cola du Pérou. Et la deuxième chose, c'est la chicha morada. C'est un peu la boisson nationale. La chicha morada, elle est faite de maïs violet. Oui, c'est la première fois que j'ai vu un maïs violet dans ma vie. Alors au Pérou, c'est très très normal. Oui, et vous pouvez acheter de la chicha morada partout. Et vous pouvez aussi la faire à la maison. Alors moi, je le fais quelques fois à la maison au Pérou. C'est du maïs violet avec ananas et aussi la cannelle. Et vous mettez tout sur le feu. Et après, vous mettez tout au frigo. Alors c'est une boisson froide. Alors pour finir, encore quelques recommandations. La première, c'est les prix au Pérou. Comment sont les prix au Pérou ? Alors c'est pas très cher. Alors c'est moins cher que l'Europe. Mais c'est un peu plus cher que par exemple l'Asie du Sud-Est. Alors ce qui est vraiment pas cher, c'est le repas et le transport. Et les hostels aussi. Ce qui est un peu plus cher, ce sont les appartements. Et aussi le supermarché. Alors le supermarché, plus ou moins, c'est le même prix qu'en Allemagne. Alors c'est pas cher. Mais c'est peut-être parfois moins cher de manger dans la rue que d'acheter des choses au supermarché. Est-ce que le Pérou est dangereux ? Non, je pense pas. Alors c'est aussi une chose que je dis toujours dans les vidéos. Que oui, on imagine l'Amérique du Sud comme quelque chose super dangereuse. Mais c'est pas du tout comme ça. C'est seulement ce qui est montré dans la média. Ce sont surtout toujours les stéréotypes. Moi j'aime pas ça et je vais encore faire une vidéo sur ça. Mais oui. Alors il y a des endroits dangereux dans tous les pays du monde. Bien sûr, il y a aussi des endroits dangereux au Pérou. Mais c'est aussi comme ça en Allemagne. Il faut toujours faire un peu d'attention à son bagage et tout ça. Mais oui, ça c'est aussi quelque chose de normal pour quelqu'un qui voyage. Parce que c'est toujours comme ça. Bon, je peux vraiment vous encourager d'aller au Pérou. C'est un pays impressionnant avec beaucoup de diversité. Alors comme j'ai déjà dit, il y a des plages, des déserts, les montagnes, la jungle, des villes, il y a tout. Et j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous connaissez quelqu'un qui veut aller au Pérou ou qui est intéressé dans le sujet, ça serait très cool si vous pourriez partager la vidéo. Si vous avez quelques questions, vous pouvez les mettre dans les sections de commentaires. Je vais les répondre. Ici, je vous laisse encore une vidéo de mes voyages pour avoir une petite inspiration si vous êtes intéressé. Merci pour voir la vidéo et à bientôt.